Où suis-je ? Qu'ai-je fait ? Que dois-je faire encore ? Quel transport me saisit ? Quel chagrin me dévore ? Hermione, vous êtes amoureuse de Pyrrhus ? Oui. Qui est amoureuse d'Andromaque ? Oui. Donc vous êtes une femme jalouse ? Je suis extrêmement jalouse, maladivement jalouse. C'est le sentiment qui domine dans votre personnage ? Ça fait partie de la palette des émotions. Mais il y a aussi d'autres sentiments ? Oui. On va dire que j'ai aussi beaucoup d'amour. J'aime, donc j'ai « je hais » les deux extrémités des émotions, l'amour et la haine, et toutes les variations à l'intérieur de ce spectre. Du coup, vous demandez à Orestes, qui vous aime également, de tuer Pyrrhus ? Exactement. Je me sers de lui. C'est un peu paradoxal, non ? Je veux me venger parce que Pyrrhus en aime une autre. J'ai envie de lui faire du mal comme il me fait du mal. Mais vous ne vous arrêtez pas là, puisqu'une fois qu'Orestes fait tuer Pyrrhus, très vite vous lui reprochez. Oui. D'où vient cette inconstance ? Je regrette après coup. Je suis impulsive. Et donc j'ai envie qu'il meure. Et tout de suite après, je regrette. Et j'en veux à son meurtrier. C'est très féminin comme sentiment ? Je ne dirais pas ça. Je dirais que c'est le propre des personnes qui sont passionnées. Comment vous vous sentez lorsque vous sortez de scène, que la pièce est terminée après tous ces meurtres ? En tant qu'Hermione ? Oui. Eh bien, je ne sens plus grand-chose vu que je me tue. J'ai tellement de douleur que je finis par me tuer pour ne plus rien ressentir. Et en tant que comédienne ? En tant que comédienne, je me sens soulagée. On va dire que c'est le propre de la catharsis que d'évacuer ses émotions à travers la tragédie. Je suis la première, elle a une première. Je sais maintenir sest le plus grand-chose. J'ai une première,